d'accepter ce tout petit interview, cet échange à propos de la formation qui vient de se terminer pour toi. Tu as suivi le parcours de formation devenir artiste professionnel et puis je t'ai proposé d'en parler un peu, ton expérience, ta motivation et puis la manière dont tu as pu vivre cette formation de l'intérieur. Ça vient de se terminer, donc c'était l'occasion d'en parler. Donc c'est gentil, merci d'accepter ça. Pour commencer, en fait, c'est peut-être bien pour partager tes motivations ou dans ta vie, là, t'en étais où dans ta vie professionnelle pour choisir et puis chercher d'abord et puis choisir cette formation. Raconte-nous. Moi, j'ai toujours apprécié l'art et en fait, j'avais un compte que je devais monnayer et je me suis dit, il faut que je me fasse plaisir avec ce truc-là pour faire quelque chose qui me parle vraiment. Et donc, j'ai cherché sur Internet qu'est-ce qui existait et je suis tombée sur ta formation, une page et j'ai fait un déroulé, j'ai vu pas mal de vidéos et j'avais l'impression qu'avec toi, je pouvais avoir confiance que le contenu allait vraiment m'apporter quelque chose. Et donc, je me suis dit, allons-y, c'est cette formation que je veux faire parce que là, je le sens bien. Et ça, c'était un peu le saut de l'ange parce que je me souviens, le fait de décider de se lancer à l'information, c'est impliquant, ce n'est pas neutre. Oui, mais on dit, si on ne le fait pas, on ne le fera jamais. Et moi, je n'ai jamais pris le taureau par les cornes. En fait, au niveau professionnel, je n'ai jamais trouvé quelque chose qui me collait vraiment. Et là, j'avais l'intime conviction qu'il fallait vraiment que c'était ce truc-là qu'il fallait que je fasse. Donc, je me suis dit, avec cette personne-là, je pense qu'il y a le bon feeling. Enfin, tu m'inspirais vraiment confiance. Voilà. Merci, merci. C'est toujours sympa de l'entendre derrière. C'est bien. Ça, s'est bien passé en finale, cette formation ? Super, bien passé. Une belle équipe. Un bon formateur. On a vraiment balayé énormément de choses. Et on travaille aussi sur soi. C'est plus que l'aboutissement sur la partie pro. Il y a aussi des choses qui nous font ressortir le meilleur artistiquement parlant. Il se passe des choses. Même si, effectivement, dans le cœur de la formation, on ne parle pas de pratiques artistiques. Non. Mais il y a un impact. Ça impacte, notre pratique artistique. Mais forcément, de toute façon, ça influe. Puisqu'on est un groupe, aussi, on a du travail à effectuer. Et ça permet d'avancer. Bon, et alors, à la fin, là. Enfin, la fin. Ce n'est pas la fin, parce qu'il n'y a pas de fin dans un parcours comme ça. Mais à l'issue de ce parcours de formation, transformé, c'est parti. Tu es prête à tomber ? Oui, parce que c'est vrai que même si l'intitulé, c'est devenir professionnel, au départ, on ne sait pas si on va aller jusqu'au bout, quoi. Et là, le groupe, moi, ça m'a porté. En fait, très rapidement, j'ai eu envie de concrétiser et d'aller au bout et de faire la déclaration URSAF pour avoir mon numéro de sirète, quoi. Ça y est. C'est la aventure. Quelle aventure. C'était que le début, ça. Ça fait la même chose à tout le monde. Effectivement, il y a deux manières de suivre le parcours. Soit tu le suis en tant que formation. Tu as acquis des savoirs et des compétences que je vais mettre en place. Ou alors, comme beaucoup d'entre vous, tu mets en place au fur et à mesure. Au fur et à mesure du parcours, vous mettez en œuvre le site, la communication, le statut. Et toi, tu as suivi. Moi, j'ai suivi ça parce que je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne sais pas si je le ferai plus tard. En fait, il faut foncer. C'est vraiment profiter de l'élan de cette formation du groupe pour pouvoir développer tout ça. Après, on verra. Il faut, allez, pour une fois, il faut aller au bout du bout. Super. Merci, Moïma, en retour. Je te remercie aussi d'avoir cette énergie, d'avoir donné cette énergie à la formation. Parce que le parcours, c'est aussi beaucoup d'échanges. Et il faut être aussi très impliqué. Pour que ce soit quelque chose... Mais le sujet en lui-même, il est très impliquant. Oui, oui. Merci d'avoir... Ça nous touche très. C'est très personnel. C'est une transformation professionnelle. Mais on parle d'art. On parle aussi de ce qu'on est, la manière dont on l'exprime. Merci, dans tous les cas, pour avoir, encore une fois, donné cette énergie, cette spontanéité et cette envie dans le groupe, dans tous les stagiaires qui sont en formation. C'est vraiment important. Les échanges étaient super importants. Oui, c'est un bon groupe. On suit encore... Les meilleurs, les meilleurs. Oui, oui, oui. Super, super groupe. Je te rappelle que ce n'est pas fini. Parce qu'après la formation, toutes les évolutions de la plateforme sont disponibles pour ceux qui ont déjà suivi la formation. Et puis, il y a toujours ces webinaires qui créent l'animation entre tous les groupes. C'est grand et surtout plusieurs. Bon, super. Écoute, Kierki, alors, bien sûr, un petit coup de pub pour ton site. Kierki, allez la voir sur Internet. Google, lisez-la. Vous allez la trouver. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir... Merci à toi. Merci pour tous les conseils et pour cette belle formation qui est profitable et qui permet vraiment de se lancer. Oui, c'est le but. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour le beau goût de pub. Merci sympa. Merci à toi.